Finalement, la Joconde est un de mes tableaux préférés. Il a fallu du temps. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu plus longtemps qu'il en a fallu à Léonard de Vinci pour la peindre. Il a quand même mis 5 ans à la peindre, au moins. Moi, il m'a fallu près de 20 ans pour vraiment aimer la Joconde. Oui, l'aimer, pas seulement l'admirer. L'aimer vraiment, je trouve que c'est effectivement un des plus grands tableaux du monde. Même si ce n'est pas nécessairement un des plus émouvants. Quoique, franchement, des tableaux qui ont eu autant de commentaires enthousiastes jusqu'à la folie de la part des gens qui aimaient ce tableau, montrent que c'est un tableau qui, effectivement, touche ses spectateurs, les a touchés. Alors, moi, j'étais comme un spectateur normal du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. C'est-à-dire, on avait tellement vu la Joconde, on la connaissait tellement, puis Duchamp l'avait réglé son compte, que la Joconde est devenue plus une raison de plaisanterie qu'autre chose. Parce qu'une fois que Duchamp l'avait reproduite en écrivant juste en dessous, comme vous le savez, L.H.O.O.Q. Point, donc L.H.O.O.Q., on ne peut plus prendre au sérieux la Joconde, ni les gens qui la prennent au sérieux. Donc, il m'a fallu remonter ce handicap Duchampien par rapport à la Joconde, non pas pour retrouver le regard de Léonard de Vinci sur la Joconde, ou du contemporain sur la Joconde, mais simplement pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'un tableau peint, dans une circonstance tout à fait particulière, il y a bientôt 500 ans, puisqu'il n'était pas entre 1503 et 1508, comment se fait-il qu'un tableau puisse avoir, à 450 ans de distance ou 500 ans, encore un tel effet ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le délire de Walter Pater ou de Théophile Gautier, même si ça compte, que ce soit eux qui réagissent de manière assez folle, mais même le grand Kenneth Clark, le grand historien de Léonard de Vinci, très sérieux, un des meilleurs historiens de l'art du milieu du XXe siècle, qui, à un certain moment, écrit un article, non pas de jeunesse, mais un article ni de gâtisme, mais un article de pleine maturité de l'historien, dit qu'elle a l'air d'une déesse sous-marine. On croit une déesse sous-marine. Or, cette femme est assise dans une loggia en hauteur devant un paysage très très lointain, et il la voit comme une déesse sous-marine. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le tableau pour que des gens sérieux, des responsables de musées et de grands savoirs puissent dire des choses pareilles ? Ce tableau avait finalement quelque chose. Alors, moi, ça m'intéressait à moitié, puisque ce n'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire la Joconde, simplement, à partir du moment où je devais écrire un livre sur Léonard de Vinci, je ne pouvais pas évacuer la Joconde, comme a le droit de le faire tout spectateur normalement constitué. Je devais essayer de comprendre les enjeux pour Léonard de Vinci de la Joconde. Et là, le travail, je dois dire, a été très fuctueux, parce que je me suis demandé, mais comment fonctionne ce tableau ? Donc, d'abord, comment est-il fait ? Comment est-il fait ? Alors, je vais le décrire, juste en deux minutes, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le tableau, qui pourtant sont là. Si on a la reproduction à côté de soi, ou si on va au musée, on le verra mieux, d'ailleurs, dans la reproduction qu'au musée, mais, eh bien, on va voir, par exemple, qu'effectivement, la Joconde est assise dans une loggia. Qu'est-ce que ça veut dire, dans une loggia ? Ça veut dire qu'il y a des colonnes de part et d'autre. De part et d'autre de la Joconde, à droite et à gauche, au bord du tableau, Léonard de Vinci a pris la peine de peindre deux colonnes avec la base de la colonne, et puis le muret qui joint les deux colonnes. Donc, elle est dans une loggia, tournant le dos au paysage, et un paysage très, très lointain. Bien. Ensuite, elle est assise. Mais où et sur quoi est-elle assise ? Elle est assise sur ou dans un fauteuil. Comment le sais-je ? Je le sais uniquement parce que le bras gauche de la figure est appuyé, parallèlement au plan de l'image, sur un accoudoir. Mais cet accoudoir est la seule trace du fauteuil. Il n'a pas de dossier, par exemple. Il aurait dû peindre le dossier, il n'y a pas de dossier au fauteuil. Donc, étrange. Ensuite, le paysage à l'arrière-plan. Le paysage à l'arrière-plan est étrange, effectivement, puisque c'est un paysage qui est fait uniquement de rochers, de terre et d'eau. Il n'y a pas une construction humaine, il n'y a pas un arbre. Il y a seulement une manière, d'ailleurs, qui m'a posé le plus de problèmes pour l'interprétation. Il y a seulement dans ce paysage pré-humain, dans le fond, puisqu'il y a les rochers, la terre et l'eau, mais il n'y a pas une trace de présence humaine, sauf un pont. Un pont qui engendre ce qui, donc, est une rivière. Alors, comment se fait-il que dans ce paysage des origines, il y ait déjà un pont alors que toute présence humaine a disparu ? Alors, le tableau a commencé, j'ai commencé, disons, plus tard, à me rendre compte que ce tableau-là recelait une méditation de Léonard particulièrement dense. Je ne vais pas m'en étonner, puisque Léonard a dit que la peinture est causamentale, c'est une chose mentale, et que, par ailleurs, il a reçu la commande en 1503, il avait besoin d'argent. À ce moment-là, il n'y a pas encore de grandes commandes de la ville de Florence. Ensuite, quelques mois après, il reçoit la grande commande pour les fresques du palais de la Seigneurie, et du même coup, il ne livrera jamais le tableau à son commanditaire, M. Diocondo, et il le gardera pour lui toute sa vie. C'est un portrait qu'il a achevé pour lui. Donc, voilà, c'est un cas aussi assez rare d'un portrait commandé, et normalement, on donne le portrait au commanditaire. Eh bien, là, non. Ou alors, on ne l'achève pas. Eh bien, Léonard l'achève, il l'achève pour lui-même. Et on a la preuve, je vais passer sur les détails des éléments historiques, que c'est très lentement qu'est venue l'idée du paysage de l'arrière-plan, ce paysage en quelque sorte préhistorique ou avant toute histoire humaine. Et donc, la question, c'était de comprendre, mais quel rapport y a-t-il entre cette figure assise si singulièrement dans ce fauteuil sans dossier et ce paysage lointain et préhumain ? Y a-t-il simplement opposition entre la beauté et le charme de la Joconde et l'arrière-plan préhumain, chaotique, où il y a évidemment opposition ? Mais ça ne suffit pas. Il y a forcément relation entre les deux. Et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de mieux voir comment d'abord était peinte la figure. La figure, si vous la regardez bien, elle a donc le bras parallèle au plan de l'image, appuyé sur la coudoir. À la fois, elle est proche de nous et toute proche. Parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas d'espace entre ce bras et une zone plus basse qui mettrait une distance. En fait, la Joconde est passée devant le parapet qui, traditionnellement, à l'époque, séparait la figure peinte du spectateur. Vous savez, c'est ces portraits d'origine flamande où le personnage est visible, mais la base du tableau est faite par un petit parapet et le personnage est derrière le parapet. Éventuellement, sa main passe par-dessus le parapet. Bon, ça, c'est une technique flamande 15e siècle. Léonard, un petit trait de génie, il rapproche à Joconde la figure de nous en faisant que le parapet est derrière. Il est derrière elle, elle est passée devant, elle est dans un autre espace. Effectivement, on ne sait pas où s'arrête, en fait, le bas du tableau. Mais là, c'est quand même, ce bras qui est tout proche, il fait une barrière aussi puisqu'il est parallèle au plan. Donc, il bloque la pénétration. Ensuite, regardez le buste. Le buste, il est de trois quarts. Donc, elle se tourne légèrement vers nous puisque le buste n'est pas de profil, mais de trois quarts. Le visage est presque de face. Donc, le visage tourne par rapport au buste perpendiculaire au plan et nous regarde directement. Où que vous soyez dans la salle, la Joconde vous regarde parce qu'elle a le regard perpendiculaire au plan et donc, il vous suit. Enfin, il donne l'impression de vous suivre. Donc, depuis le bas du tableau qui fait barrière, qui est intime et qui fait barrière grâce aux bras, jusqu'aux yeux, il y a un mouvement de torsion interne de la figure vivant qui fait qu'au bout du compte, elle vous fixe. Et que donc, on est sous ce regard. Et ça, je crois que c'est un des éléments de force aussi, de fascination de la Joconde, c'est qu'on est sous son regard un peu comme on est sous le regard de la Venus d'Urbain de Titien qui, où qu'on soit dans la salle, la Venus d'Urbain, c'est la femme nue couchée, quand même le premier grand nu de la matière occidentale, je crois que c'est l'archétype du nu occidentale, eh bien, ce n'est pas un hasard si c'est cet archétype, on est sous son regard, où qu'on soit. Donc, il y a cette espèce, premièrement, cette torsion interne de la figure et puis, ce sourire, le fameux sourire. Ce qui est étrange, c'est que, si, c'est Léonard qui a inventé l'idée de faire un portrait avec un sourire. Il n'y a pas de portrait souriant avant la Joconda. Bien sûr, maintenant, le sourire de la Joconda est archi-connu, le sourire de la Joconda. Oui, mais il n'y a pas de sourire dans la peinture, dans un portrait avant Léonard de Vinci, sauf un cas, Antennaud de Messines, l'homme qui rit, qui est, je crois, conservé à Tcheffelon, qui est conservé en Sicile, et où Antonello, dont Léonard connaissait très bien les œuvres, puisqu'Antonello était venu à Milan et que Léonard a vécu à Milan quelques années après, eh bien, Antonello a représenté un homme qui rit. Bon, mais, alors, bravo, déjà, Antonello est un très grand peintre, mais son homme qui rit, en fait, il a un rictus. C'est raté, c'est une grimace. Et justement, Léonard dit, ah, on veut un sourire, eh bien, je peins un sourire. Bien, alors, effectivement, on va dire, mais pourquoi a-t-il peint un sourire ? Pourquoi ce choix ? Alors là, l'histoire aide. C'est-à-dire que Léonard, vous savez, a peint un centre de portraits, des portraits à Milan, le portrait de Isabelle d'Es, le dessin qui était au Louvre, et deux portraits florentins. Le premier de tous ces portraits, qui est Ginevra d'Aibenshi, qui est aujourd'hui consacré à Washington, et l'autre, la Joconde, Monalisa, sont les deux seuls portraits florentins peints par Léonard. Il se trouve que ce sont les deux seuls portraits où le personnage nous regarde. Tous les autres, le regard fuit, il est oblique par rapport au plan, on ne peut jamais croiser le regard du personnage pour des raisons précises. Là, au contraire, ces deux femmes nous regardent. Et Ginevra d'Aibenshi, donc le tout premier, Léonard le peint vers 1480-81, Ginevra d'Aibenshi, eh bien, elle est triste. C'est un portrait triste. Elle a une moue qui descend, elle est triste. Si on étudie les conditions du tableau, on comprend pourquoi elle est triste. Elle est triste parce que son amant n'est pas là. Il y a des raisons très précises et le portrait était destiné à l'amant. Comme ça, l'amant pouvait voir que sa maîtresse était triste quand il n'était pas là. La Joconde, au contraire, elle sourit parce que, eh bien, pourquoi ? Parce que son mari, Franchéco del Giocondo, a commandé son portrait au plus grand peintre du temps, Léonard de Vinci. Et pourquoi le mari a-t-il commandé son portrait ? Parce qu'elle a donné deux beaux enfants et en particulier deux héritiers mâles qu'ils ont dû changer à cause de ça de maison dans Florence. On sait tout ça. La Joconde, son mystère n'est pas dans ce qu'on invente autour. Il est dans le tableau lui-même. Et le mari a dû changer de maison, acheter un autre palais. Il a agrandi sa maison et il offre à sa femme son portrait par maître Léonard. Elle ne l'aura jamais puisque Léonard l'emportera avec lui. Mais donc, c'est un tableau de bonheur. C'est un tableau de bonheur où une jeune femme, elle a à ce moment-là, je crois, 22 ans, 23 ans, à son mari et, dans le fond, honorée par l'amour de son mari à travers ce portrait. Ça, c'est la raison, on va dire, anecdotique, historique, mais quand même intéressante parce que tout ce qu'on a élaboré autour du sourire de la Joconde ne tient pas devant l'analyse historique. Mais ce n'est pas ça qui fait que le sourire est fascinant. Je crois que la raison est beaucoup plus profonde et là, il m'a fallu du temps pour le percevoir et pour percevoir ce que moi, j'en percevais, soyons quand même plus modestes, c'est que ce sourire, en fait, c'est ce qui lit profondément la figure au paysage de l'arrière-plan. J'ai déjà évoqué ce paysage chaotique de rochers, de terres ou un paysage pré-humain, etc. Eh bien, le paysage, si vous le regardez bien, vous verrez qu'il est incohérent. C'est-à-dire que, dans la partie droite du point de vue spectateur, vous avez des montagnes très hautes et vous avez tout en haut de la montagne un lac, un lac plat, comme un miroir, qui donne une ligne d'horizon très, très élevée. Et dans la partie gauche, pour le spectateur, de l'autre côté de la figure, au contraire, le paysage est beaucoup plus bas et il n'y a pas moyen de concevoir le passage entre la partie droite très élevée et la partie gauche. Il y a un hiatus. Eh bien, ce hiatus, en fait, il est recouvert, caché, transformé par la figure elle-même et par le sourire de la joconde. C'est-à-dire que c'est du côté du paysage le plus haut, sur la gauche, que sourit la joconde. La bouche se relève très légèrement du côté où le paysage est le plus haut et donc, la transition impossible entre les deux parties du paysage, elle se fait dans la figure par le sourire de la figure. Vous me direz, bon, mais et alors ? Je crois qu'à ce moment-là, il faut avoir lu les textes de Léonard, se rappeler qu'il était en grand émérateur d'Ovid, des métamorphoses d'Ovid et que pour Léonard, pour Ovid, comme c'est un thème classique et courant, la beauté est éphémère. La beauté est éphémère, il y a les fameuses phrases d'Hélène chez Ovid sur la beauté, aujourd'hui je suis belle mais que serais-je dans quelque temps ? Thème archi courant et que c'est ce thème-là que traite Léonard mais avec une densité, comment dire, je dirais, cosmologique assez extraordinaire parce que la Joconde, c'est la grâce. C'est pas seulement la beauté, c'est la grâce et c'est la grâce d'un sourire. Mais un sourire, c'est éphémère, ça ne dure qu'un instant et c'est pas un éclaterie, c'est un sourire éphémère et ce sourire, c'est ce sourire de la grâce qui fait l'union du chaos du paysage qui est derrière. C'est-à-dire que du chaos, on passe à la grâce et de la grâce, on repassera au chaos. Et c'est donc une méditation sur, je dirais, une double temporalité et nous sommes au cœur le problème du portrait. C'est pour ça que moi, c'est le portrait de tous les portraits. C'est que le portrait est inévitablement une méditation sur le temps et le temps qui passe parce que je ne suis plus celui que j'étais. C'est Montaigne qui le dit. J'ai plusieurs portraits de moi. Combien je suis différent aujourd'hui d'Aster ? C'est ce que dit Montaigne dans les essais. Et bien là, c'est au cœur du tableau que ce soit la méditation sur le temps puisque le sourire, c'est le temps éphémère de la grâce, de la beauté qui passe. Mais cette grâce éphémère, elle est ce qui surgit du chaos et d'un temps immémorial. On passe du temps immémorial du chaos au temps fugitif et présent de la grâce et du sourire. Mais on reviendra à ce temps sans fin du chaos et de l'absence de forme. Je trouve que... Alors le pont, il faut quand même il y a encore le pont qui reste quand même. Il y a ce pont qui reste là. Et je ne comprenais pas ce que vient de faire ce pont dont j'étais embêté jusqu'au moment où... Oui, j'ai lu Carlo Pedretti qui est le grand spécialiste de Léonard de Vinci. C'est Carlo Pedretti qui est capable d'écrire comme Léonard de Vinci, de la main gauche et à l'envers. C'est un homme admirable. Il a passé toute sa vie avec Léonard de Vinci. Carlo Pedretti, évoquant le pont, dit une chose très simple, sans penser au problème auquel moi je me posais. Que fait l'as-pont ? Il dit aussi, lui, que fait l'as-pont ? Il dit, seulement, le pont, c'est un symbole du temps qui passe. Puisque s'il y a un pont, il y a une rivière et que la rivière est le symbole banal par excellence du temps qui passe. Donc, bien sûr, le pont est un indice donné au spectateur, enfin, à Franche-Codec-Giocondo, si jamais il a vu le tableau, que l'étrangeté du rapport entre ce paysage chaotique et cette grâce souriante de Mona Lisa, c'est le temps qui passe. Le thème du tableau, c'est le temps. Et c'est aussi pour ça que la figure tourne sur elle-même, parce qu'un mouvement se fait dans le temps, etc. Et la Nice, vous voyez, peut repartir à ce moment-là. Le tableau est fascinant parce que sa densité et sa sobriété font qu'il n'arrête pas de renvoyer la réflexion et le regard au regard, etc. Cela dit, et je n'en dis pas plus sur la Joconde, je ne pense pas que M. de Giocondo ou Francho de Giocondo auraient aimé le tableau s'il l'avait vu. Je pense même qu'il n'aurait pas accepté le tableau. Je pense que le tableau n'aurait pas plu. Et ça, là aussi, le fait de faire de l'histoire permet tout d'un coup d'avoir un regard un peu plus neuf sur les choses. Je pense que Francho de Giocondo n'aurait pas accepté le tableau fini pour une bonne et simple raison. C'est qu'à l'époque, c'est un tableau scandaleux. C'est un portrait. Aujourd'hui, c'est le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvres. Mais à l'époque, en 1503-1505, c'est un tableau inadmissible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bon bourgeois florentin. Ce n'est pas n'importe qui. Il commande au plus grand peintre du moment le portrait de sa femme à se donner des enfants. Et il lui présente comme portrait une jeune femme qui sourit, ce qui n'est pas correct. Elle est toute proche de nous. Là, comme ça, elle nous sourit. Elle s'est épilée. Elle s'est épilée les sourcils et les cheveux. Or, on sait très bien qu'à l'époque, c'était être une femme d'un mauvaise vie que de s'épiler des sourcils et des cheveux. Et puis ensuite, il plante cette femme ravissante qui l'embellit, d'ailleurs, semble-t-il, par rapport au modèle original. Il la plante devant un paysage préhumain affreux. Affreux, terrible. Les gens disent que c'est un paysage terrible. Il est assez terrifiant, ce paysage. Or, comment voulez-vous qu'un mari souhaite que sa femme charmante, aimante, etc., avec deux enfants, comment voulez-vous qu'il souhaite la voir devant ce genre de paysage et non pas devant des prairies, des arbres, des petits oiseaux, ceux qu'on trouve dans les fonds de portrait de Raphaël, contemporain ? Il n'a pas pu comprendre. Et moi, je pense que c'est pour Francisco de Giocondo ou pour ce genre de spectateur que Bernard Vinci a peint le pont pour expliquer qu'il ne faisait pas n'importe quoi mais qu'il y avait effectivement une méditation profonde sur le temps. Mais je crois que Francisco de Giocondo aurait refusé le tableau s'il l'avait vu. C'est un tableau trop innovateur. C'est un tableau qui, à l'époque, était un tel bouleversement des pratiques du portrait qu'il ne pouvait pas être compris immédiatement. D'ailleurs, on le voit bien dans les répliques qui en sont faites, dame la licorne, il la normalise. Lame la licorne est un portrait tout à fait normal et très beau du début de la naissance. La Gioconde est à part. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé quand je travaillais sur la Gioconde, c'est que je travaillais en même temps sur tout Léonard de Vinci et donc aussi sur les cartes géographiques qu'il réalisait à la même époque. Et un soir, il y a eu une sorte d'illumination, alors peut-être que c'est une forme de folie, mais regardant ces cartes, j'ai perçu que le paysage à Gioconde avec son lac très élevé et puis son val aquatique et marécageux dans la partie gauche était pratiquement la mise en verticale, c'est-à-dire la prise en vue cavalière d'une carte de la Toscane que Léonard de Vinci réalise aussi en 1503-1504 et où un des problèmes que se pose Léonard dans cette carte, c'est comment est-ce qu'à une certaine époque le lac Trasimène a-t-il pu, jadis, dans un temps immémorial, expliquer les marécages du val d'Arnaud ? Le val d'Arnaud qui est au sud d'Arezzo, qui est en Toscane et on voit sur la carte de Léonard de Vinci qu'il a dessiné une chose qui n'existe pas dans l'été et qui est un cours d'eau qui va du lac Trasimène au val d'Arnaud. Bon, eh bien, ce cours d'eau n'existe pas. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que la construction de la Gioconde s'accordait pleinement à une réflexion cartographique et géologique de Léonard de Vinci, si bien que le paysage qui est derrière la Gioconde, c'est la Toscane. Ce n'est pas n'importe quel paysage, c'est la Toscane immémoriale avant que l'humain, que l'humanité n'y crée la grâce de la Toscane car la Toscane est très belle et cette grâce, c'est la Gioconde. Et ce cours d'eau qui rejoint l'Ectrasimène au val d'Arnaud, eh bien, c'est le sourire de la Gioconde. C'est-à-dire que, et on pourrait continuer parce que c'est vrai qu'elle a l'air dans une grotte, la Gioconde, c'est vrai. Bon, mais on a un très beau texte de Léonard sur la grotte, comme il se penche pour voir ce qu'il y a dans la grotte par rapport au corps féminin. Elle est bien connue. Léonard Vinci, le premier artiste qui dessinait un sexe féminin comme une grotte. On peut continuer indéfiniment c'est la Gioconde qu'on dans, je crois, une méditation sur le portrait et le temps qui est fondamentale pour l'art du portrait occidental et c'est en même temps certainement les tableaux les plus personnels de Léonard parce qu'il a peint pour lui le portrait de la femme fertile, l'épouse de Francesco del Giocondo. Léonard Vinci